Bonjour, une nouvelle rencontre dans le champ se profile au centre Tripoura du vieux Salidieu en Vendée qui nous a déjà accueillis cet automne au cours d'une très belle rencontre. Rencontre au cours de laquelle j'ai eu l'incroyable bonheur de retrouver des personnes qui étaient venues il y a longtemps, presque une petite vingtaine d'années, quand je commençais à proposer ce type de découverte, de connaissance de soi à travers grâce, grâce au champ. Pour le coup, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai raconté que dans des cercles intimes jusque-là parce que l'une des personnes qui était présente avait vécu à l'époque quelque chose qui nous avait vraiment tous marqué. C'était au cours d'ateliers réguliers qui se déroulaient une fois par semaine, je crois, avec un petit groupe, il y avait sept ou huit femmes, pas d'hommes, et l'une d'entre elles, cette personne, appelons-la Martine, était arrivée avec énormément de courage parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement introverti, c'est rien de le dire, qui était noué de partout. en fait, sa voix était nouée, son corps était noué, ses traits étaient noués, elle s'habillait d'une manière extrêmement plus que sobre, presque triste, des couleurs sombres, unies, et elle était, elle était, elle dénotait en cela, mais elle était là, elle avait ce courage-là. Et dans ce que je propose, il y a vraiment un cœur de chauffe, pour ainsi dire, fondamental. C'est le moment où chacun est invité, tour à tour, à une improvisation, un chant spontané qui va s'inventer de lui-même au milieu, au cœur du cercle sonore du reste du groupe. Donc, voilà, les ateliers se succédaient, et chacune des participantes avait pu bénéficier de ce moment très porteur, mais Martine se refusait totalement à y aller, c'était trop angoissant pour elle, c'était vraiment difficile d'envisager cela. Et petit à petit, dans la bienveillance de chacune des personnes présentes, elle a osé franchir le pas et sauter le feu, c'est le cas de le dire. Et s'est produit quelque chose d'inouïe, tout d'un coup, cette personne a été prise par un chant d'une intensité monumentale. Ça m'a fait penser à Edith Piaf, à l'intensité du chant d'Edith Piaf, je ne sais pas si vous imaginez. Et, de plus, c'était un chant avec des mots. Et c'était un chant, un Ave Maria, pour ainsi dire, un chant dédié à Marie, qui sortait de son corps avec une intensité phénoménale. Elle est revenue de là, complètement éberluée, effrayée, parce qu'elle se demandait qu'est-ce que c'était que ça. Rien dont elle n'avait connaissance en elle-même. Et pire encore, la religion, il ne fallait pas lui en parler. C'était quelque chose envers quoi elle était en réaction, en difficulté, en rejet. Donc, dans un premier temps, elle était presque terrorisée par ce qu'elle avait vécu. Et donc, bien sûr, elle a été accompagnée en cela. Et ensuite, les ateliers se sont poursuivis. Et à l'atelier suivant, elle est revenue avec des vêtements de couleur, avec un bouton de colle ouvert, commencer à respirer, à se détendre, à sourire. On l'a vu se transformer au fil des semaines. C'était magnifique à voir. Et un jour, elle arrive en nous disant, « Eh bien, vous savez quoi ? Moi, j'ai servi de serpillère toute ma vie à mon mari. Je sers de serpillère à mon patron. » Eh bien, j'ai toqué à la porte de mon patron. Je lui ai dit ces quatre vérités entre quatre yeux. Il n'a rien dit. Il m'a écouté. Et vous savez quoi ? À la fin, il m'a dit merci. On en était stupéfié. C'est vraiment un exemple majeur de ce que j'appelle les bénéfices secondaires de ce qui peut se vivre dans une rencontre dans le champ. Non pas que cela se produise à chaque fois. Loin s'en faut, bien sûr. Si vous venez, venez en vous attendant à tout, mais en n'attendant rien. C'est vraiment essentiel. Mais c'est vraiment un très bel exemple du potentiel transformateur, du potentiel... Enfin, la façon dont une personne peut se retrouver dans son entièreté à travers cette... dans cette dynamique. Jusque-là, je n'ai pas osé témoigner de cela publiquement pour ainsi dire, comme je le fais ici. Mais comme Martine est revenue cet automne, il y a un moment donné, je lui ai demandé si elle souhaitait faire part aux autres participants de cette aventure. Et elle m'a demandé, on a convenu que je le fasse moi-même. Et j'ai raconté exactement ce que je viens de vous raconter. Donc, ça s'est passé il y a une petite vingtaine d'années. Et c'est tellement extraordinaire que moi-même, je pouvais douter avec le temps de ce que j'avais vécu. Et ce que je viens de décrire, Martine l'a confirmé point par point. Voilà. Je me permets de le faire aujourd'hui. « Qui d'autre le fera sinon ? » Voilà. Que vous puissiez peut-être subodorer combien à cette rencontre dans le champ avec soi-même peut-être précieuse. Parfois, même la plupart du temps, les choses sont beaucoup moins spectaculaires. Mais pour autant, il est quand même assez fréquent que des rencontres avec soi-même soient très fondamentales. Au cours de cette rencontre, cet automne, par exemple, une personne est arrivée avec un asthme chronique de X années et depuis, son asthme s'est envolé. Alors, on ne cherche pas ça. Ce n'est absolument pas un but. Ce sont des conséquences secondaires potentielles. Et puis, d'autres personnes ne sont pas reparties avec des manifestations de transformation ou de guérison de cet ordre-là. Mais chacun, quoi qu'il en soit, goutte et vit quelque chose de très très précieux au cœur de lui-même. Voilà. Il y a un autre aspect que je voulais évoquer, c'est l'aspect financier. Bien sûr, c'est un investissement saché. Si vous allez regarder un petit peu comment les choses se proposent, que cela est calculé vraiment au plus serré. Ce qui m'importe, c'est que tout un chacun puisse venir. Et je vous promets que par rapport à ce qui se propose à droite et à gauche, c'est vraiment dans des prix qui sont tout doux. Mais quand bien même, par les temps qui courent, nous sommes nombreux à avoir notre pouvoir d'achat et nos capacités de nous offrir des choses fût-elles aussi essentielles que cela, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler. On peut étaler le paiement à ce qui me concerne, en tout cas. Et puis, je pense aussi au centre Tripura, le vieux Salidieu qui nous accueille. c'est un endroit extraordinaire. C'est des gros bâtiments anciens qui demandent beaucoup d'entretien, beaucoup d'investissement. Donc, tout cela est normal, est à prendre en compte. Et prenons-le en compte et je le prends en compte. Voilà. J'espère être le plus ouvert possible à autant de personnes que possible. Et ces rencontres dans le champ sont ouvertes et accessibles à tout un chacun désireux de faire plus ample, plus profonde connaissance avec soi-même. Et, par les temps qui courent, il y a cette très belle citation qui dit « Le mental hurle et l'esprit murmure. » En ce moment, l'esprit murmure de plus en plus au creux, proche du creux de notre oreille. Et, voilà, nous en bénéficierons, c'est sûr et certain, dans cette rencontre qui se propose comme ce profil de printemps. je vous espère relativement nombreux pour vivre cela dans une belle dynamique. À bientôt, j'espère. Merci. – Sous-titrage FR 2021